Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de retraite, un sujet passionnant, un sujet d'actualité et j'ai donné pour titre de cette vidéo, la retraite est une assurance contre le scénario du pire. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. La retraite est une assurance contre le scénario du pire. On en parle dans cette vidéo, mais avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo. Je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout simplement, tu déroules tout en bas, tu vas voir, il y a un bouton, tu cliques, c'est pour t'abonner à cette chaîne et pour rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui me suivent déjà. Et avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, je vais t'offrir trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu veux te lancer dans la location courte durée, je t'ai préparé une formation gratuite. La deuxième, si toi, tu souhaites te lancer dans un business lucratif, tout simplement en louant des appartements qu'ensuite tu vas mettre sur Airbnb, ça s'appelle la sous-location professionnelle immobilière, je t'en parle à travers une formation qui dure 2h30 à découvrir tout en bas de cette vidéo. Et si toi, tu souhaites lancer un business en partant de rien, de zéro, vraiment de zéro, je te propose de te lancer dans la conciergerie Airbnb, un formidable business qui va te permettre de gagner de l'argent très rapidement. C'est pareil, je t'ai préparé une formation de 2h30 à découvrir tout en bas de cette vidéo. L'introduction est donc terminée. On va donc parler maintenant de ce sujet qui est donc la retraite, un sujet d'actualité, un sujet passionnant parce que ça déchaîne les foules. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a été le sujet de pas mal de problèmes dans notre pays et qui donc a entraîné des gros mouvements de grève. Et de toute manière, c'est un sujet qui est récurrent. Et peu importe finalement la date où tu regarderas cette vidéo, c'est quelque chose qui reviendra régulièrement puisque les retraites, c'est un acquis qu'on a en France depuis un paquet d'années maintenant. Et on voit bien que petit à petit, la retraite, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on va être obligé de travailler plus pour ne pas gagner énormément. Moi, tu vois, dans mon cas précisément, alors c'est vraiment par choix, mais pour donner un exemple, moi, je suis aujourd'hui indépendant depuis que j'ai 23 ans. Donc, c'est plus de 20 ans que je suis indépendant. Donc, je cotise à l'ARSI. Enfin, historiquement, c'est à l'ARSI. Ça s'appelle maintenant la SSI, la Sécurité Sociale des Indépendants. Et peut-être que tu es déjà entrepreneur, donc tu sais de quoi je parle. Mais si tu ne l'es pas, que tu es salarié, dis-toi déjà que tu bénéficies d'un statut un peu particulier parce que quand tu es entrepreneur, eh bien, malheureusement, tu cotises donc à la retraite, oui. Mais la retraite est ridicule. Ça va tourner entre 500 et 800 euros par mois. Donc, c'est quand même très, très faible pour pouvoir assumer derrière toutes nos charges, même si on aura moins de charges quand on sera plus vieux. Le fait est que pour vivre avec cet argent-là, en plus, comme on dirait, chaque année, on a une croissance par rapport aux tarifs, par rapport aux prix qui sont pratiqués. Donc, on va dire que ça va vraiment être compliqué dans les années à venir. Donc, la retraite, c'est vraiment quelque chose, un sujet qui fait mal, un sujet qui déchaîne les foules et qui fait qu'aujourd'hui, ça entraîne des gros mouvements de grève et puis ça entraîne des grosses protestations. Ce que je peux comprendre sur le fond, puisqu'effectivement, on touche à nos acquis et on se rend bien compte que peut-être qu'on aura des retraites, mais ça sera des retraites qui seront très ridicules. Encore une fois, je parle vraiment si toi, tu es salarié et que tu regardes cette vidéo, tu es employé, tu es donc un bulletin de salaire. Mais dis-toi bien que déjà, tu as tous les chefs d'entreprise ou tous les indépendants finalement qui déjà, eux de base, ont très bien compris que la retraite, ils n'en auront pas ou ça sera vraiment quelque chose qui sera ridicule. Moi, tu vois, j'ai fait un bilan par rapport à ça. Parce que j'ai eu une période où j'avais travaillé. Il y a eu une période où j'avais pris des assurances complémentaires par rapport à ma retraite. Bref, c'est de l'argent que j'ai foutu en l'air quelque part parce qu'aujourd'hui, je sais très bien, j'aurai une retraite qui sera misérable. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience que oui, la retraite, c'est un sujet qui est important. C'est un sujet sur lequel il faut réfléchir, bien évidemment. Mais l'outil de cette vidéo, c'est vraiment la retraite. C'est une assurance contre le scénario du pire. Et pour te parler de ça vraiment avec des mots qui soient très, très justes, qui seront nettement meilleurs que ce que moi, je vais pouvoir te dire là, je vais juste te citer trois exemples, trois choses importantes qui sont issues de ce lit que tu dois peut-être très certainement connaître, la semaine de 4 heures, que j'ai repris, parce que j'avais trouvé ça très intéressant à une époque quand je l'avais lu. Et qui disait, planifier sa retraite, c'est un peu comme une assurance vie. Il ne faut rien y voir d'autre qu'une protection contre le scénario du pire, en l'occurrence, être dans l'incapacité de travailler et avoir besoin d'un réservoir de capital pour survivre. La retraite comme but ou rédemption finale ne tient pas la route pour au moins trois bonnes raisons. Donc, la première, elle repose sur l'hypothèse que vous n'aimez pas ce que vous faites pendant les années où vous êtes au maximum de vos capacités physiques. C'est rédhibitoire. Rien ne peut justifier un pareil sacrifice. Je suis complètement d'accord avec ça. La deuxième chose, la plupart des gens ne seront jamais en mesure de prendre leur retraite et d'avoir autre chose qu'un train de vie médiocre. Même un million n'est pas grand-chose dans un monde où une retraite peut durer 30 ans. Et oui, parce que c'est vrai qu'on va vieillir de plus en plus tard. Et où l'inflation, c'est ce que je vous disais en introduction, réduit votre pouvoir d'achat de 2 à 4 % par an. C'est mathématique. L'âge d'heure se ramène à une vie de classe moyenne médiocre revisité. Une fin de goût amère. Une fin de vie amère. Si les chiffres collent, donc la troisième chose, si les chiffres collent, c'est que vous êtes une machine ambitieuse qui travaille sans compter. Si tel est le cas, devinez quoi ? Une semaine après avoir pris votre retraite, vous vous ennuirez tellement que vous aurez envie de vous coller des rayons de vélo dans les yeux. Vous opterez probablement pour la quête d'un nouvel emploi ou la création d'une autre entreprise. À quoi ça sert d'attendre ? Vous voulez bien me le dire. Qu'est-ce qui est dit ici ? Eh bien, c'est ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de vous conseiller de ne pas prendre vos dispositions pour le scénario du pire, mais c'est juste qu'il faut à un moment donné penser différemment et dès maintenant. Et c'est l'idée de cette vidéo. La retraite, ce n'est pas une fin en soi. La retraite, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut absolument se dire de toute manière, quand j'arriverai à mes 60 ans, c'est quelque chose qui sera un acquis et qui fera que j'aurai une vie dorée et que je pourrai profiter de la vie parce qu'il faut bien y penser dès maintenant. Et c'est ce dont je veux vraiment te parler dans cette vidéo. Tout simplement parce que, effectivement, si on reprend point par point, ça veut peut-être dire que ce que tu fais là en ce moment, c'est quelque chose qui ne te plaît pas, tu en as ras-le-bol, c'est le métro-boulot-dodo que je parle régulièrement ou c'est la ratresse si on emploie d'autres termes un peu plus anglophones. Donc du coup, tu comprends bien qu'aujourd'hui, tu es en train de travailler et que finalement, tu te dis, j'attends cet âge, l'âge doré où je vais pouvoir profiter de la retraite. Mais tu as bien compris que c'est un sujet, malheureusement, tu ne maîtrises pas ça et tu seras toujours dépendant d'hommes politiques qui vont essayer d'arranger les choses tant bien que mal. Mais tu vois bien aussi qu'ils n'y arriveront pas. Là, la France, c'est un pays qui est endetté. On voit bien qu'on est en train de grignoter de plus en plus et même si on se bat par rapport à ça, le fait est qu'il y a un vrai problème de fond derrière. Ce n'est pas juste parce qu'eux, ils ont décidé qu'il n'y aura plus de retraite. C'est juste tout simplement qu'on n'aura pas les moyens de payer tout ça et que donc, à un moment donné, il faut bien qu'on mette en place des actions. Donc, si tu attends l'âge doré pour profiter de la vie, profiter et te dire que je ne travaillerai plus et que je pourrais enfin profiter de mon argent, malheureusement, tu n'es pas sur la bonne voie parce que tu as bien compris que tu n'es pas le maître de ton destin. En gros, tu reposes ton destin sur des hommes politiques qui, de toute manière, ne vont pas faire grand-chose par rapport à ça et bien au contraire, tu as bien vu que c'était l'inverse qui est en train de se poser. Ensuite, la deuxième chose, c'est comme il le disait, avec l'inflation et vu qu'on va vivre de plus en plus longtemps, tu as bien compris que si tu attends cette retraite, et bien c'est mathématique, de toute manière, plus tu vas avancer dans l'âge, moins tu pourras profiter de toute manière. Avec le peu d'argent que tu auras, tu ne pourras pas profiter de ce que tu as envie de profiter quand tu seras retraite. Peut-être voyager, peut-être te payer des choses que tu n'as pas réussi à te payer durant ta vie, on va dire, où tu étais en activité. Et la troisième chose, c'est si en gros ça te convient ce que tu vas gagner quand tu seras en retraite, ça veut dire que tu es un bon samaritain, c'est-à-dire que tu travailles aujourd'hui comme un acharné, comme un acharné en disant, bon, de toute façon, j'accepte la fatalité, je travaille pour avoir un salaire pour payer ce que j'ai à faire au quotidien et quand j'aurai la retraite, je me contenterai de ce que j'ai, ça me suffira, et bien écoute, tant mieux pour toi. Mais franchement, il y a une très forte probabilité que quand tu t'arriveras peut-être dès la première année, tu vas t'ennuyer très rapidement. Je connais beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite, qui se sont très vite ennuyées, même si on dit on ne s'ennuiera pas. Crois-moi bien que si tu as travaillé durant toute ta vie et que ce système-là, il te convenait de travailler, travailler pour payer ce que tu avais à faire, à un moment donné, tu es rentré dans ce schéma-là et ça va être très compliqué pour toi de défaire de ça. Alors peut-être que tu iras sur des passions, des choses qui vont te faire passer ton temps, entre guillemets, mais c'est des choses qui vont coûter de l'argent, encore une fois. Donc la retraite, ce n'est pas une fin en soi, c'est un système d'assurance-vie. Donc on va dire que c'est un petit bonus qu'on a. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment te faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a des alternatives par rapport à ça et pour ne pas te retrouver dans des situations comme celle-ci où finalement, on laisse des hommes politiques décidés pour nous. Et on sait très bien que peu importe qui sera au gouvernement, peu importe si c'est... Tu vois bien que c'est un sujet qui est récurrent. Moi, on en parlait quand j'étais jeune. Mes parents en parlaient déjà qu'il n'y aurait pas de retraite. Finalement, il y en aura. Mais on voit bien qu'il faut travailler plus, qu'il faut cotiser plus. On voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. En plus, dans le temps, on commence à travailler très, très tôt. Alors que maintenant, c'est vrai que les jeunes ont tendance à faire de plus en plus d'études. Et du coup, ils vont de manière plus tardive sur le marché du travail. Et en plus, on vieillit de plus en plus, de plus en plus longtemps. Et à un moment donné, comment on va financer tout ça ? C'est juste mathématiques. On ne peut pas payer les retraites comme ça de manière... Nos limites, c'est absolument impossible. Donc toi, si tu organes cette vidéo, déjà, si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu fais partie d'une catégorie de personnes qui s'interrogent sur justement comment mieux gérer leur quotidien, comment gagner peut-être plus d'argent, tout simplement comment quitter le métro-boulot-dodo, comment se créer des revenus alternatifs complémentaires. Et c'est justement là où il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que tu arrives à mettre en place des actions qui font que soit tu génères dès maintenant des revenus complémentaires, soit tu prépares ton avenir. Et là où je veux t'emmener, là où je veux t'emmener, c'est qu'aujourd'hui, avec l'immobilier, il y a clairement moyen d'arriver à ça, donc à cet objectif. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu es capable de mettre en place des actions, quand tu commenceras à arriver à l'âge de la retraite, finalement, ça sera, comme je te disais, un système d'assurance-y. C'est-à-dire que finalement, ça sera un bonus que tu auras, mais tu auras tellement préparé en amont ton futur que derrière, tu pourras profiter vraiment pleinement de la retraite. Et finalement, peu importe ce qui se passera, peu importe les décisions qui seront prises, peu importe si on te demandera de travailler plus tard ou pas. Toi, le fait est que dans ta tête, si tu t'es fixé 55, 58, peut-être 60 ans maximum, eh bien, tu vas l'atteindre, cet objectif-là, mais par toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'amener à le faire. Et le problème aujourd'hui, notamment de beaucoup de personnes et dans notre pays, c'est qu'on est un pays d'assistés, on est beaucoup aidés, on nous assiste au quotidien, et on considère que même pour la fin de notre vie, on va être aussi accompagnés. Non, tu es en âge aujourd'hui de prendre les choses en main, tu es en âge aujourd'hui, tu as tes capacités physiques, eh bien, justement, c'est le moment ou jamais de mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Alors, bien évidemment, il y a toute une, on va dire, toute une culture par rapport à ça, il y a toute une phase d'apprentissage, de compréhension, parce que ce n'est pas comme ça, demain, tu vas te lancer dans l'immobilier. Alors, il n'y a pas uniquement que l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat, il y a la bourse, mais bon, tout ça, ce sont deux autres domaines, si tu veux, qui sont peut-être un peu plus compliqués pour toi. Mais l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, très sincèrement, c'est très facile aujourd'hui de faire l'immobilier. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais tu fais partie encore de ceux qui parlent de ça, mais non, ça ne marche pas comme ça. Bon, c'est parce qu'encore une fois, tu n'as pas eu cette éducation financière, que je n'ai pas eu non plus, d'ailleurs, mais que moi, j'ai pu acquérir avec le temps, notamment en lisant des bouquins, notamment en me formant, notamment en testant des choses, j'ai un esprit entrepreneur, donc c'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses et puis au bout d'un moment, tu comprends et tu as cette éducation financière que tu arrives à un moment donné à acquérir et qui te permet de dépasser tes limites et de mettre en place certaines choses qui font que tu vas te garantir des revenus pour le futur. Donc, comme je te le disais, l'immobilier, mais l'immobilier d'une certaine manière, parce que tu as bien compris qu'il va falloir que tu achètes des appartements peut-être ou des maisons qui, dans peut-être 15 ou 20 ans, ce seront des propriétés qui vont te rapporter de l'argent. Alors, tu vas me dire, « Oui, mais moi, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'acheter des appartements. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des propriétés. J'ai déjà du beaucoup de mal à m'acheter ma résidence principale. Donc, comment je peux faire ? » Donc, ça, c'est un problème qui est bien connu. On est tous passés par là, bien évidemment. Ça dépend de ton taux d'endettement par rapport à la banque. Mais moi, ce que je peux te dire par rapport à mon expérience et par rapport à ce que tu peux faire, c'est que dès maintenant, dès maintenant, peu importe l'âge que tu as, tu peux tout de suite aller acheter des petits appartements. On ne te dit pas d'aller acheter des gros appartements, mais tu peux trouver des petits studios. Alors, peut-être que tu habiles dans une grande ville où ça coûte très cher. Eh bien, pars sur d'autres petites villes. Tu peux déjà commencer à acheter, par exemple, des petits studios qui vont peut-être te coûter, eh bien, on va dire, entre 25 et peut-être 40 000 euros. Donc, ce qui reste quand même des petites sommes. Il faut bien comprendre qu'un crédit, par exemple, sur ce type d'investissement, c'est à peu près 150-200 euros par mois de remboursement de mensualité. Tu as bien compris qu'aujourd'hui, on est dans une phase, on est dans une époque où, justement, les taux sont vraiment très très bas, même si les banques de France aujourd'hui, enfin, la banque a eu des consignes comme quoi il faut qu'elle sélectionne de plus en plus les dossiers des investisseurs locatifs. Mais le fait est que c'est toujours possible. Donc, profites-en. C'est maintenant ou jamais. Lance-toi dans l'immobilier. Commence à prospecter. Commence à chercher des appartements. Commence à investir, justement, et en utilisant l'effet de levier de la banque qui va te permettre d'acquérir des petits appartements, donc, comme je te disais, des petits studios. Et du coup, en payant des mensualités de peut-être 150-200 euros par mois, tu vas pouvoir récupérer un studio. Un studio, si tu es dans une ville même de taille moyenne, même une petite ville, c'est quelque chose meublé qui va tout de suite, tu vas pouvoir louer peut-être 350, 400, 450 euros très facilement. Donc, tu vois bien que déjà, tu vas commencer à gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow positif, c'est-à-dire que c'est la différence entre tes loyers, ce que tu encaisses, et ce que tu reverses à la banque. Bien entendu, il y a d'autres frais, comme tout ce qui est taxes foncières, les charges de copropriété, etc., qui font intégrer dans ton plan de charge, dans ton plan de trésorerie et dans ton business plan. Mais tu as bien compris la mécanique de tout ça. Et l'idée, moi, c'est ce que je veux vraiment te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ta retraite, tu peux te la créer. Tu peux vraiment te la créer aujourd'hui. Tu peux vraiment chercher des petits appartements et ne me dis pas, je ne peux pas parce que voilà, notre solde d'endettement. Non. La banque ne te refusera pas d'aller sur un petit projet immobilier si ça représente des petites sommes, comme je viens de te dire là, même si tu es sur des revenus qui sont très moyens, même si tu es en intérim, même si tu n'as que des CDD, mais de manière régulière. Ce que les banques aujourd'hui regardent, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu as des rentrées d'argent qui sont régulières ? Est-ce que tes comptes sont bien tenus au quotidien ? Est-ce que tu ne fais pas de crédit à la consommation ? Voilà. C'est ça qu'ils veulent voir. Et ils ne vont pas t'empêcher de faire un premier investissement locatif. Et l'avantage de faire ça, c'est que tu vas commencer avec un appartement. Alors après, si tu veux gagner de l'argent avec un appartement, il faudra sûrement utiliser des stratégies, des techniques d'exploitation qui vont te permettre de gagner de l'argent. Moi, comme tu le sais, si tu suis cette chaîne, je fais de la location quant aux durées. Donc, la location sur Airbnb. Donc ça, c'est formidable parce que c'est vraiment aujourd'hui un mode d'exploitation qui te permet de au moins doubler, voire tripler les revenus locatifs. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais peut-être de 300, 350, 400, 450 euros à peu près sur une fourchette. Eh bien, sur Airbnb, c'est tout de suite 800 000 euros minimum que tu vas faire de revenus locatifs. Et ça, c'est des choses qui vont te permettre, eh bien, un, de rembourser ton crédit bancaire, tout simplement. Donc, tu vas rembourser tous les mois ton crédit et en plus, tu vas te faire du cash flow. C'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent tous les mois. Donc, en plus, tu vas pouvoir, eh bien, augmenter ton train de vie. Tu vas pouvoir avoir un quotidien qui va être tellement meilleur. Et en plus de ça, tu vas commencer, eh bien, à rembourser et à capitaliser et du coup, finalement, à rembourser ton crédit bancaire pour derrière que ça se devienne ton appartement et que dans 20 ans, tu en sois, eh bien, l'unique propriétaire, que ça ne soit pas uniquement toi et la banque. Donc, là, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est effectivement, avec tous ces loyers, si tu fais la location compte durée, eh bien, tu vas pouvoir rembourser de manière beaucoup plus rapide. Là, tu vois, moi, je suis en train d'acquérir un studio qui me coûte, eh bien, que je vais payer à peu près 26 000 euros plus différents frais, frais notaires, etc. Eh bien, cet appartement, c'est quelque chose que j'ai planifié en l'espace de 3-4 ans. C'est un produit qui sera remboursé, qui sera payé et donc qui sera totalement en ma possession. Donc, tu vois bien que si tu commences à mettre ça en place dès maintenant, 3-4 ans après, tu as ton appartement, tu peux très bien repartir sur un suivant. Et en plus, les banques aiment bien voir ce type de scénario parce que ça fait voir que tu es un investisseur qui réfléchit, qui fait les choses bien et du coup, le risque, en plus, tu l'as redescendu à zéro puisque ça y est, tu es vraiment l'unique propriétaire. Il n'y a plus de charges en face, il n'y a plus de crédit bancaire. Mais ça ne t'empêche pas non plus de continuer parce qu'après, si à un moment donné, pendant 2-3 ans, tu démontres que toi, tu loues tous les mois que tu as des rentrées d'argent qui sont récurrentes, eh bien, si tu veux à un moment donné aller sur un deuxième investissement locatif, ça sera possible parce que les banques vont regarder l'historique et elles vont voir qu'effectivement, eh bien, tu as un bon investisseur immobilier, que tu es capable de rentrer de l'argent, de faire du cash flow, de rembourser le crédit bancaire sans avoir à faire des efforts tous les mois personnels pour rembourser le crédit bancaire. Et c'est ce qui va te permettre peut-être d'aller en chercher un deuxième et puis peut-être un troisième et tu vois bien que tout ça, eh bien, c'est des choses qui se mettent en place le plus rapidement possible. Je vois, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui est jeune, qui a 18 ans, qui se penche déjà sur l'investissement locatif, je trouve ça formidable parce que s'il commence dès maintenant, crois-moi bien qu'à 40 ans, il va pouvoir prendre limite sa retraite. S'il a commencé à mettre en place plusieurs appartements qui lui génèrent des revenus fonciers tous les mois, c'est gagné. Je veux dire, à un moment donné, question par rapport à justement la retraite. La retraite, pour lui, c'est quelque chose qui sera la cerise sur le gâteau, ça sera, comme je le disais, le scénario du pire, c'est-à-dire que vraiment, c'est le pire qui peut arriver. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce que je peux voir, tout ce qu'on entend, l'actualité, c'est que la plupart des pertes, tous ceux qui notamment, je ne dis pas que ce n'est pas bien, bien entendu, il faut manifester, il faut se montrer, il faut défendre nos droits, nos intérêts, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi, tu as bien compris qu'il va falloir trouver d'autres solutions si tu regardes vraiment cette vidéo. Eh bien, pour toi, tu dois dire dans ta tête que ça, la retraite, c'est vraiment le pire scénario qui peut m'arriver. C'est le pire du pire. Mais en attendant, avant d'être à la retraite, il va s'écouler un paquet d'années. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces paquets d'années ? Est-ce que tous les matins, tu vas aller travailler comme ça tous les jours jusqu'à attendre la retraite ? Franchement, est-ce que c'est ça que tu veux faire ? Moi, je n'y crois pas. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai conçu ma vie. Moi, j'ai conçu ma vie où je suis indépendant, je prends mes propres décisions. Alors, il y a une part de risque, bien évidemment. Mais dans l'immobilier, le risque, il est très limité. aujourd'hui, il n'y a rien de moins risqué que d'investir dans la pierre ou dans la terre. Laissez ton argent sur des comptes en banque, c'est très risqué pour plein de raisons, notamment parce qu'il peut se passer n'importe quoi par rapport à des faillites bancaires et dont on n'est pas à l'abri dans les prochaines années. Donc, ton argent, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il est sur ton compte, mais ça reste assez virtuel finalement. Ça reste assez virtuel. Alors que quand c'est dans la pierre, comme là, quand c'est dans la pierre, comme ça, ou dans le sol, eh bien là, c'est là. Je veux dire, la seule chose qui pourrait faire que tout ça, tu le perdes, ça serait éventuellement une guerre. Tu vois, c'est la seule chose. Mais encore, il y a des systèmes d'assurance qui couvrent tout ça. Donc, moi aujourd'hui, mon conseil, c'est, si tu veux, éviter la fatalité et éviter ce qui va se passer par rapport aux retraites et que ce soit un sujet qui te sort de la tête, tu vois, que ce ne soit pas quelque chose que tu penses au quotidien, tu te dis, c'est finalement la petite cerise sur le gâteau, c'est quelque part mon assurance vie, tu vois, ce n'est pas quelque chose sur lequel, eh bien, ça, c'est vraiment le scénario du pire, tu vois. Donc, du coup, si tu ne veux vraiment pas rentrer dans ce scénario-là, eh bien, il faut absolument que dès maintenant, tu mettes en place des actions qui sont l'investissement locatif. Donc, l'investissement locatif, comme je te l'ai dit, ça peut vraiment se faire avec des petites sommes et il n'y a pas besoin de gagner énormément pour que tu puisses te lancer toi aussi dans ce type d'activité. Premièrement, deuxièmement, peut-être que toi, je ne sais pas, tu as peut-être 45, 50 ans, moi, tu vois, j'ai 43 ans au moment où je te fais cette vidéo, eh bien, ça ne m'empêche pas de me lancer dans, de faire de l'investissement locatif. Je veux dire, il n'y a aucun problème et même si tu as 45 ou 50 ans, tu peux le faire aussi, tu peux le faire aussi. C'est plus difficile, c'est plus difficile mais ce n'est pas impossible. Donc, c'est maintenant ou jamais où tu dois absolument te lancer, tu dois absolument, eh bien, te créer ta retraite, c'est-à-dire créer ce qui va te générer ta retraite et c'est à toi de prendre ça en main. Ce n'est pas en attendant ce qui se passe au gouvernement que tu auras des solutions derrière et tu vas te retrouver à subir, à subir ce qui va se passer. Il n'y a rien de pire, je trouve, dans une vie que de subir des actions, de choses dont tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais donner ton avis, tu ne pourras jamais ton avis, tu le donnes en faisant quoi ? En faisant la grève, en allant manifester dans la rue. Mais ça, tu as bien compris que ça se reproduira l'année prochaine et l'année suivante, ça arrivera à chaque fois. Et ce sont des choses qui ne vont pas changer radicalement, si tu veux, le fond de tout ça. Et il faut bien que tu comprennes que c'est un vrai problème de fond, comme nos assurances santé, tout ça aujourd'hui, notre pays, la France, ne peut plus assumer tout ça. C'est une réalité. Donc, tu as bien compris qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et si toi, tu restes à subir tout ça, clairement, tu vas droit dans le mur et derrière, tu te retrouveras à 65 ans, comme je te disais, dans un des trois cas que j'ai pu te lister dans ce livre-là et malheureusement, tu subiras cette retraite ou alors, tu te demanderas ce que tu pourras faire de tes journées parce que tu auras du temps mais tu n'auras pas forcément d'argent parce que tu auras une petite retraite. Donc, tu vois, c'est des choses sur lesquelles tu dois vraiment faire un focus le plus rapidement possible et puis aussi, si vraiment pour toi, c'est quelque chose qui est compliquée que tu te dis l'immobilier, on ne peut pas gagner de l'argent parce que j'ai regardé ce que je rentre comme loyer, ça couvre à peine mes sorties, donc mon remboursement de crédit bancaire, eh bien, c'est que tu n'es pas sur la bonne stratégie, tu n'as pas acheté le bon bien, tu n'es pas, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas réussi à trouver le bien, la propriété qui peut te permettre de faire ça mais crois-moi qu'il y en a, il y en a énormément et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui immobiliers et locatifs parce que c'est des gens qui savent mais ils n'ont pas su comme ça du jour au lendemain, c'est parce qu'ils se sont formés, ils ont lu des bouquins, ils se sont fait accompagner et c'est des choses que moi notamment, je propose sur ma chaîne YouTube, tu verras en bas de la description de cette vidéo, je te propose des formations gratuites mais c'est des formations avant tout pour te faire comprendre ce qu'il est possible de faire dans l'immobilier. Soit tu veux faire un investissement locatif, soit tu veux lancer un business autour de prestations de services pour des gens qui ont des appartements ou peut-être tout simplement que tu veux te lancer dans l'immobilier mais que tu n'as pas du tout d'argent et que derrière, tu veux pouvoir constituer tout de suite des revenus alternatifs. Tout ça, tu vas découvrir en bas de cette vidéo, je t'ai préparé des formations gratuites, je t'invite à les regarder et puis à l'issue de ces formations, tu pourras ensuite prendre la décision ou non de te faire accompagner notamment par des systèmes de coaching ou des systèmes de formation où on va beaucoup plus loin et qui vont te permettre à toi aussi de passer le cap et te lancer dans l'immobilier, te lancer dans le business et te lancer dans l'investissement locatif pour mettre en place justement tout ce que je viens de t'expliquer en amont de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu te faire réagir. N'hésite pas à laisser tes commentaires, à dire ce que toi tu penses de tout ça, de la réforme des retraites. N'hésite pas à en parler. Vraiment, cette vidéo pour moi, c'est vraiment une vidéo d'actualité qui tombe à point nommé pour justement passer le message. Le message, c'est lance-toi dans l'immobilier, lance-toi dans le business, fais des choses, ne te contente pas du métro-boulot-dodo sinon le métro-boulot-dodo t'amènera à une situation où tu vas subir ce qui va réellement se passer quand tu atteindras l'âge doré. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !